A chaque traumatisme, un système complexe de protection se met en place. La compréhension de ce système est fondamentale pour envisager une démarche réellement thérapeutique. Bienvenue à toutes et à tous dans l'univers de la nouvelle thérapie brève quantique, le détachement émotionnel express. Je m'appelle Jean-Marc Collignon et cette vidéo vous est présentée en partenariat avec ZZone TV. Aujourd'hui je vais vous parler de la création des traumatismes. Avant ça, il faut comprendre que pour parler du cerveau, on utilise des modélisations. Aussi imparfaites qu'elles soient, elles sont nécessaires pour communiquer. La vision qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vision des trois étages, reptiliens, limbiques, néocortex. Et plus particulièrement, des structures cérébrales qui interagissent dans ces différents espaces. Le tronc cérébral est associé au cerveau reptilien. Le thalamus est la chambre de tri des informations issues du tronc cérébral. Le cortex préfrontal est le siège de la prise de décision et de la mémoire à court terme. Il intervient dans le processus de mise en mémoire. Il faut porter son attention sur un événement pour le mémoriser et permettre son encodage par l'hippocampe. L'amidale cérébrale décode les stimuli menaçants pour l'organisme. C'est le siège de la structure émotionnelle du cerveau limbique. Elle contrôle la mémoire émotionnelle et l'expression des réponses émotionnelles. L'hippocampe est la structure du cerveau limbique qui traite et encode les informations dans la mémoire à long terme. Que se passe-t-il lors d'un événement traumatique ? Le tronc cérébral envoie les informations acquises par les cinq sens au thalamus qui les dirigent vers l'amidale cérébrale. L'amidale cérébrale commande aux glandes surrénales la production d'adrénaline et de cortisol pour préparer l'organisme à lutter ou fuir. La peur de mourir va empêcher la mémoire de lutter ou fuir et la place dans un état de sidération. L'amidale cérébrale continue à générer la production d'adrénaline et de cortisol et surchauve. Le cerveau va alors commander la production de molécules semblables à de la kétamine et à de la morcphine pour isoler l'amidale cérébrale et inhiber le cortex préfrontal. La déconnexion du cortex préfrontal va initier une dissociation de la scène traumatique et de la souffrance. La scène traumatique non traitée reste figée dans l'amidale cérébrale en l'état, avec les informations enregistrées par les cinq sens et toute la charte émotionnelle qu'elle contient, sauf la temporalité et la spatialisation qui sont du domaine du cortex préfrontal. L'espace limbique est une zone temporelle du cerveau et tant qu'on ne permet pas la réassociation des informations de l'amidale cérébrale et du cortex préfrontal, la scène n'arrive pas jusqu'à l'hippocampe et ne peut pas entrer dans la mémoire à long terme. La suractivité et le stress permanent de l'amidale va générer hypertension, infarctus, épuisement nerveux, dépression. Le cortisone ne joue plus son rôle de régulation dans la glycémie ainsi que dans le cycle du sommeil. Chaque fois qu'une situation dépasse notre capacité d'adaptation émotionnelle, il y a création d'un traumatisme. A chaque traumatisme, un système complexe de protection se met en place. La compréhension de ce système est fondamentale pour envisager une démarche réellement thérapeutique. Dans un premier temps, le détachement émotionnel express permet la communication avec la structure de protection, puis la réassociation des informations émotionnelles gérées par l'amidale cérébrale aux informations temporelles et spatiales détenues par le cortex préfrontal pour une réelle digestion des mémoires traumatiques par l'hippocampe. Ensuite, en laissant naturellement le processus suivre son cours, l'inconscient proposera l'accès à la réinformation, les racines sensorielles périnatales à l'origine de la création des scènes traumatiques. L'hippocampe pourra ensuite les stocker dans la mémoire à long terme, définitivement débarrassée de toute résonance émotionnelle. Je vous invite à contacter une praticienne ou un praticien en détachement émotionnel express dans votre région. Vous trouverez la liste des praticiennes et praticiens certifiés sur notre site de-express.fl. Merci d'avoir regardé cette vidéo !